Musique Coucou vous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul En fait ce sera pas un haul qui va regrouper un magasin Ca va être un haul qui récapitule un peu tous mes derniers achats Donc il y aura du Noz, du Action, du Vinted, du AliExpress Et normalement c'est tout Donc voilà j'espère que cette vidéo vous intéressera N'hésitez pas à rester jusque la fin pour voir un peu tout ce que j'ai acheté N'hésitez pas à me demander les prix etc par commentaire Parce que là j'avoue que je ne les ai pas sous la main Mais si vous en avez besoin je vais m'arranger pour vous les retrouver Et pareil pour les objets AliExpress si jamais vous avez besoin d'un lien N'hésitez pas à me demander sur Facebook ou sur Instagram pour que je vous envoie le lien de l'article Du coup j'ai aussi oublié EasyCash Donc je vais présenter ça parce qu'il n'y a qu'un article de chez EasyCash J'ai trouvé les 4 tomes du manga Another Je ne sais pas si vous connaissez Moi j'avais regardé le manga, enfin l'anime Qui faisait 12 épisodes Et j'avais plutôt aimé Du coup je me suis dit que là c'était cool de trouver les 4 tomes du manga Donc la collection est complète Donc c'était 3,99€ pour un Donc j'en ai eu pour 16€ à peu près J'en ai déjà lu un Les 3 autres je ne les ai pas encore lu Et je suis plutôt contente parce qu'ils sont vraiment en bon état Et les couvertures elles sont juste magnifiques Je kiffe tellement Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de manga comme ça en collection Donc je suis trop contente, ils sont superbes Et puis on verra bien De toute façon ça valait le coup Parce que 9 je crois qu'ils valent 7,50€ Donc c'était vraiment cool Voilà Ensuite pour chez Action j'ai qu'un article En fait c'est ceci Donc c'est pour les chats Je ne sais pas si vous avez des chats Donc c'était les Whisky Stemptations Donc là c'est les friandises au bœuf et à la dinde De souvenir je crois que ça coûtait 1,79€ Ou 1,49€ je ne sais plus C'était moins de 2€ Et c'était cool Mon chat raffole ça Et je sais qu'elle aime bien ça en petite boîte Un peu en forme de tête de chat Mais celle-ci je me suis dit que ça changerait un petit peu Il y en avait un peu plus Et c'était un peu moins cher Donc je me suis dit on va les tester Ensuite pour chez AliExpress Du coup j'ai acheté ceci Donc ça c'était un petit lot de Comment je peux appeler ça ? L'espèce d'éponge Et donc en fait ça c'est des éponges Qui vont me servir pour les nail art Pour faire des dégradés sur les ongles Et j'en avais plus du tout Du coup je me suis dit qu'on allait tenter celle de AliExpress Je crois que ça valait 1,50€ Quelque chose comme ça Voilà c'est plutôt cool C'est arrivé au bout de 3 semaines je crois Peut-être même moins Donc j'étais très contente En ce moment AliExpress Les articles arrivent beaucoup plus vite C'est vraiment cool Du coup voilà pour ceci Ensuite toujours pour AliExpress J'ai acheté pas mal de boucles d'oreilles Du coup je vais vous les montrer Donc il y a aussi ma coque de téléphone Mais en fait je l'ai même pas Enfin je suis en train de filmer avec mon téléphone Du coup ça va être compliqué de vous montrer la coque Du coup j'ai acheté cette paire de boucles d'oreilles Si je les aime beaucoup Un peu couleur dorée avec du marbre Elles sont arrivées vachement rapidement Je crois qu'elles sont arrivées même pas en 2 semaines J'étais déçue parce que quand j'ai reçu Il y avait un morceau de marbre qui était parti Donc qui était décollé Mais ça va j'ai réussi à mettre un peu de colle De glue et c'est repassé Elles sont super belles Je trouve qu'elles font un bel effet Quand on les porte Donc je suis très contente Je crois qu'elles étaient à moins de 2€ Ensuite j'avais acheté cette paire-ci Celle-ci ça fait un moment que je l'ai acheté Ça fait plusieurs mois Mais je me suis dit tant qu'à faire Je vais vous le mettre dans la vidéo Parce que c'est très rare que je vous fasse Des hauls AliExpress Du coup voilà Il y a aussi celle-ci Je les aime trop Elles sont trop trop jolies Il y avait plusieurs couleurs Mais moi j'avais envie de prendre bleu J'hésitais avec la couleur rouge Je les reprendrai peut-être en rouge un jour Mais elles sont super jolies Et pareil je crois que c'était moins de 2€ Je me demande si c'était même pas moins d'un euro Voilà Elles sont pas lourdes du tout Elles sont légères toutes ces boucles d'oreilles Et à savoir que j'ai acheté Beaucoup de boucles d'oreilles sur AliExpress Depuis un moment Ça fait très longtemps que je connais AliExpress Et mes boucles d'oreilles Ne sont jamais oxydées ou quoi Ensuite j'ai trouvé celles-ci Elles sont trop belles Je sais pas si vous allez les aimer C'est pas du goût de tout le monde C'est pareil ça fait plusieurs mois Que je les ai aussi Donc elles sont comme ceci En fait c'est une paire asymétrique Donc il y a une paire plus longue Comme ceci Et une paire plus courte Enfin une paire Une plus longue et une plus courte Parce que la paire c'est ça plutôt Donc voilà Je les trouve super jolies L'effet il est carrément trop beau Quand vous mettez ça J'adore J'ai eu plusieurs fois des gens Qui m'ont dit Eh mais tu sais que t'as perdu un truc Sur ta boucle d'oreilles Et je disais mais non C'est juste que c'est asymétrique Du coup c'était trop drôle Et je les aime trop Celles-ci elles sont super belles Je crois que c'est mes préférées Et pour finir avec AliExpress Je me suis acheté ceci Donc ça c'est un support pour les perruques Parce que comme vous le savez Ou peut-être pas Parce que non vous le savez peut-être pas en fait Seulement les gens que j'ai sur Facebook le savent J'ai commencé un cosplay de Sailor Pluton Que vous verrez sûrement en vidéo Dans un vlog Made in Asia Je sais pas du tout si le vlog sera posté avant Ou après ce haul Peut-être après Bref du coup j'ai acheté ceci Pour poser ma perruque dessus Et pouvoir la brosser etc C'est plutôt cool Ça tient plutôt bien Je vais vous montrer Voilà C'est plutôt pas mal Et c'est assez solide quand même Donc je suis plutôt contente C'était une couleur random Et j'ai eu le rose Donc ça me va très très bien Et voilà C'était à moins de 2€ également Je suis super contente d'avoir eu ce truc On va poser ça là Voilà Ensuite pour Vinted J'ai qu'un article également Si vous me suivez sur Instagram Vous l'avez vu Mais celles qui n'ont pas Instagram N'ont pas vu J'ai acheté ceci C'est trop trop cool Donc c'est une palette Mon dieu le reflet que ça fait C'est une palette d'highlighter De chez Urban Decay Donc c'est la Afterglow Est-ce qu'il y a une référence particulière Je sais pas Je crois pas Comme ceci Elle est trop trop jolie Et j'aime trop le packaging Comme ça Et en fait Quand on l'ouvre Ça fait ça Je vais vous cacher le miroir Voilà Et ils sont comme ça Les highlighters Ils sont carrément canon Je sais pas si vous vous rendez compte Et j'en ai mis un aujourd'hui D'ailleurs je sais pas si ça se voit Il est quelque part ici Ça se voit Vous le voyez là Et donc c'est celui-ci Voilà J'aime trop Il est trop trop beau Et d'ailleurs j'ai déjà testé aussi celui-là Que j'aime beaucoup Et j'ai aussi testé celui-là Y'a que le rose que j'ai pas encore testé Et franchement c'est super J'aime beaucoup les highlighters Urban Decay Du coup voilà Comme je me dis tout le temps fan d'Urban Decay Autant tester un peu de tout Donc là j'aurais au moins testé Des produits highlighters J'ai une poudre J'ai des fards à paupières Voilà M'ont plus qu'à tester autre chose C'est à dire aussi Tout ce que j'ai dans mon petit kit Que j'ai eu à Noël Donc voilà Du coup je suis très contente Je l'ai payé 10€ sur Vinted Donc j'étais vraiment super contente Parce qu'elle vaut 35€ Cette petite chose Voilà Ensuite pendant les soldes Chez Klairs Je sais plus si je vous ai dit Que je vais vous montrer Des trucs de chez Klairs Je me suis acheté des petits trucs Donc il y a Ce petit nœud pour les cheveux Il est carrément trop beau Je sais pas si vous vous rendez compte Mais alors ça Si on fait une espèce de queue derrière Et accroché sur les cheveux à l'arrière Ça va être juste magnifique Donc il était à 4€ Au lieu de 10 Je crois peut-être même 12 Mais en fait moi j'ai réussi à passer Plusieurs articles pour 1€ Du coup je suis trop contente Parce que je l'ai payé 1€ Et il est juste carrément beau Bon là il est un peu chiffonné Parce que je l'avais rangé Dans un tiroir Avec tous mes nœuds Mais j'aime trop Il est trop beau Et en fait c'est un nœud Qu'on peut aussi mettre là Parce que derrière Il y a une épingle à nourrice Je crois qu'on appelle ça Et une pince pour les cheveux Tout simplement Donc je suis trop contente Il est juste trop trop beau Ensuite toujours de chez Klairs J'ai eu cette petite paire De boucles d'oreilles Et je les trouve trop belles aussi C'est des petits triangles Avec un effet marbré Donc pareil Elles sont affichées à 2€ Au lieu de je ne sais plus combien 6 je crois Et je les ai fait passer à 1€ Donc très très contente C'est très rare que j'aille à Klairs C'est en 6 Mais en fait pendant les soldes J'aime bien y aller Parce qu'il y a toujours Des petites choses qui me plaisent J'ai aussi craqué Sur des... Une connerie hein C'est ceci Donc c'est un petit push-in Parce que si vous savez ou pas En fait il y a des petites boîtes mystères Qui sont vendues à Micromania Et qui sont aussi à Klairs D'ailleurs je les ai seulement vues là Je les ai pas retrouvées dans mon Klairs Dans ma ville Parce que là c'était dans la ville De mon copain Et au lieu de 10€ Elles étaient soldées à 5 Mais pareil avec les articles A 1€ Je les ai eu à 1€ Du coup j'avais pris Deux boîtes mystérieuses Dans l'espoir d'en avoir deux Sauf qu'en fait j'ai eu les deux mêmes Du coup le deuxième Est dans mon placard Je sais pas quoi en faire Donc si jamais vous en avez Vous aussi Et que vous souhaitez faire un échange Donc j'ai celui-ci en double Bah ça me conviendrait totalement Parce que j'aimerais bien En avoir un deuxième différent Puis sinon c'est pas grave Il me servira aussi de déco Donc celui-ci il est en déco À côté de mes palettes généralement Et il est trop trop mignon Regardez Bon j'avoue que ça vaut pas 10€ Mais 1€ Ça valait le coup Un petit Pouchine Et ce qui est trop cool C'est qu'en fait c'est un porte-clés Sauf que moi je le garde en déco Parce que mes porte-clés J'ai tendance à les perdre Et en fait vous pouvez Hop il y a un scratch Et en fait on peut changer Les socles et les Pouchines Donc si vous avez un autre Pouchine Et un autre socle En fait on peut les changer Vous voyez Enfin bref du coup Voilà C'est ma connerie du jour C'est Solène Et ses petites choses d'enfant Mais il est trop trop mignon Et vous savez que j'adore les Pouchines D'ailleurs pour rester dans le Pouchine J'ai acheté une parure de drap De chez Primark Donc c'est une copine à moi Qui habite à Lille Qui me l'a ramenée Parce que je l'avais souhaitée S'il te plaît Va me la chercher et tout Elle était soldée à 5€ Au lieu de 20€ Je vous mettrai la photo Parce que là ma mère l'a lavé Je l'ai rangée etc Donc je l'ai pas sous la main Je suis trop contente Elle est trop trop belle Par contre c'est 200x200 Du coup je crois que ça va être un peu petit Pour mon lit Enfin pour ma couette Du coup c'est pas grave Je pense que je m'en servirai comme drap Pour l'été Mais sinon je suis super contente Parce qu'elle est trop belle Et pareil les thés d'oreillers C'est des thés d'oreillers rectangulaires Et moi j'ai des oreillers carrés Du coup voilà Je sais pas si c'est comme ça Avec toutes les pareurs Primark Mais en tout cas j'étais un peu deg Du coup mais elle est trop trop belle Et puis pour 5€ c'était pas grave Du coup voilà Ensuite je passe à Noz Et ce sera les derniers articles Il y a un petit peu plus de choses Parce que vous savez que Noz et moi C'est une grande histoire d'amour Et c'est très souvent Régulièrement quand j'y vais Je ramène qu'une chose Par-ci par-là Du coup là j'ai enfin réuni Quelques plusieurs choses Que j'ai pu ramener Et du coup je vous montre ça tout de suite Donc j'ai trouvé ça l'autre jour Donc ça c'est trop bien Donc c'est du Fusti A la mangue Et à la camomille Si je me trompe pas Gruner Ice Tea Mango Camille Ouais ça doit être ça Il me semble De toute façon tout est écrit en allemand Donc je suppose que c'est peut-être Une édition allemande Je sais pas Mais le Fusti c'est trop bon La mangue j'adore Et je me dis qu'avec la camomille Ça peut pas être dégueu Et du coup c'était 99 centimes Pour un litre et demi Je crois quand même Peut-être même deux Vu la taille de la bouteille Non un litre et demi Donc c'était cool Moins d'un euro pour du Fusti Moi j'ai envie de vous dire On prend totalement Ouais c'est écrit carrément tout en allemand Donc je sais pas Tiens Malvin dis-moi Est-ce que tu crois que c'est une édition Que allemande celle-ci D'ailleurs oui Il faut que je dise ça à Malvin Malvin tu vas sûrement regarder cette vidéo Je sais pas si tu la verras en entier Au pire c'est pareil On en reparlera sur Whatsapp Quand je suis allée chez Noz L'autre jour j'ai trouvé Les sauces Tu sais que la sauce curry Que j'ai acheté en Allemagne Là quand je suis venue chez toi J'en ai retrouvé de cette marque là Je me rappelle plus le nom Mais les petites bouteilles rouges Avec l'embout un peu coloré Et bah j'en ai retrouvé à Noz Et ça m'a trop fait rire Quand j'étais avec mon copain On s'est dit putain C'est ce qu'il y avait en Allemagne Et tout c'était trop drôle Du coup voilà C'était juste pour faire Une petite parenthèse à Malvin Et à mon voyage en Allemagne Exact Même 8 mois après La nana elle parle toujours De son voyage en Allemagne Mais bon c'est pas grave Ensuite si vous me connaissez Vous savez que je suis fan d'Arizona Et du coup il y avait encore Eux les Arizona là bas Je suis trop contente Donc c'était 78 centimes pour une Du coup j'en ai pris deux Il y avait encore les autres parfums La grenade et miel Mais celle-ci c'est celle que j'achète Le moins souvent Donc j'ai pris celle-ci Et donc il y a celle-ci à la pêche Et celle-ci c'est à la myrtille Et à la poire Voilà je les aime beaucoup aussi Celle-ci 78 centimes C'est super Parce qu'en grande surface Ça coûte 1,30€ je crois Ou 1,40€ Donc ça se prend toujours Et puis moi l'Arizona C'est toute une histoire d'amour Du coup je passe ma vie A boire de l'Arizona Dès que j'en ai à la maison Ensuite toujours chez Noz J'ai acheté donc une petite boîte De Whiskas Mon chat Je sais vous allez dire Je suis débile avec ce chat Mais c'est mon petit amour Donc je lui ai acheté Des petites friandises Encore de la marque Whiskas C'était 69 centimes Donc ça valait grave grave le coup Et sauf que là en fait C'est pas les mêmes friandises Que celle-ci Parce que ça c'est les Temptation Donc elles sont un peu carrées Ouais carrées rectangulaires Tandis que celle-ci C'est des espèces de petites croquettes Et du coup ça ressemble A des espèces de petits poissons Je vais arrêter de faire ça Parce que mon chat Va se ramener en mode Miam 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 Dès qu'elle sait qu'il y a ça Du coup je vais arrêter D'agiter ça Et 69 centimes Ca valait le coup Et la date elle est de juin Donc je me suis dit Que ça va C'est pas trop 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 près J'ai aussi trouvé ceci Donc de la marque Milka C'est des bronis characterized Ils sont trop trop bons Ils sont assez chers généralement Là je crois que je les ai payés 1,70€ Il y en a 6 dedans Donc ça va encore Et la date c'est pareil Elle doit être assez loin Je me rappelle plus, je sais que j'ai regardé 30 avril Donc ça va, c'est relativement loin Et puis ce sera mangé, il y en a que 6 Et moi je prends généralement ça quand j'ai un creux pendant les cours Donc j'étais trop contente de trouver ça Il y a généralement beaucoup de Milka Très souvent à Noz, donc n'hésitez pas à aller voir Si vous n'y allez pas souvent Et enfin, dernière petite chose Alors là c'est le moment culturel J'ai trouvé ceci, donc c'est emballé Parce qu'en fait j'en ai acheté deux, j'en ai pris un pour moi Et un pour mon papa, parce que mon papa est fan De la seconde guerre mondiale Il fait beaucoup de collections sur les bouquins De toutes sortes, en fait tout ce qui concerne la seconde guerre mondiale Du coup quand j'ai trouvé ça Je me suis dit que c'était plutôt bien Donc en fait c'est des fiches pratiques d'histoire Donc les 25 batailles incontournables de la seconde guerre mondiale Et c'est vraiment top Donc en fait à la base c'était 4,95€ Et eux ils faisaient passer 70% dessus Donc je crois que c'était 1,50€ ou 1,70€ Je suis un peu nulle en calcul mental pour les pourcentages J'avoue que si je vous l'écrivais Là d'un coup je pourrais vous le faire Mais bon à vrai dire vous calculez vous même Sinon c'est pas très très grave En tout cas c'était pas cher du tout Et c'est vraiment bien Moi j'ai ouvert la mienne et je l'ai rangé dans mes Dans ce petit bazar que vous voyez là J'ai rangé et je trouvais que c'était bien Parce que comme vous savez je me destine aux Professores à des écoles Et je me suis dit que des fois un peu de culture générale Là dessus ça peut être plutôt pas mal Parce que c'est vrai que l'histoire des fois on oublie certains trucs Et du coup c'est plutôt pas mal d'avoir des petites fiches comme ça Elles sont vraiment bien, c'est des fiches dépliantes En fait je les ai regardées c'est vraiment bien C'est hyper épais, c'est cartonné, c'est vraiment top Il y avait aussi pour dessiner des mangas Pour faire des pilates, pour analyser La psycho, franchement c'était vraiment top Ce petit arrivage et du coup j'étais super contente Et voilà donc bref c'était pas cher du tout Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié De vous montrer un autre truc de chez AliExpress Je suis vraiment trop nulle, donc j'ai acheté Ceci, c'est une petite palette, je crois que je l'ai payé 2€ quelque chose comme ça Donc c'est de la marque Beauty Glazed, c'est une vraie marque Je vous vois arriver avec vos Vos commentaires sur oui mais tu sais Le maquillage AliExpress, des fois les gens Ils disent quand on achète des trucs Et tout, il y a les ingrédients On peut pas être sûr, nanana, des fois il y a des excréments Tout ça, oui je sais, je sais, je sais Quand on dit que ça vient de Chine etc Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, oui ça a été prouvé Je suis d'accord, sauf que là Beauty Glazed Des faux calures, c'est des marques qui sont vendues sur AliExpress Sur Amazon et sur d'autres Mais qui viennent de Chine et celles-ci elles sont clean Et de toute façon j'ai envie de dire Quelle marque de maquillage est entièrement clean Tout ce qu'on met sur notre visage, j'ai envie de dire Rien n'est clean à 100%, même ce qui est bio et tout ce que vous voulez Y'a rien qui est clean à 100% Donc à partir du moment où vous vous maquillez Vous savez que vous mettez des choses qui sont pas forcément bien pour la peau Donc j'arrête ma parenthèse Et je reviens sur cette palette Beauty Glazed Qui est super belle, bon les écritures sont illisibles Mais en fait j'ai acheté parce que j'ai un petit projet en cours Et je ne vous dis rien, je ne vous spoil pas Mais j'ai acheté cette petite palette Parce que c'est des paillettes compressées Elles sont trop trop belles Je kiffe les petites étoiles roses, les blanches ici, les bleues et les vertes Elles sont trop belles Et quand je les ai vues je me suis dit tiens allez plutôt pas mal Et puis Beauty Glazed c'est une marque que j'aime beaucoup Tout comme Focalure Donc voilà pour ceci Et j'ai oublié de vous montrer le dernier article de chez Noz Alors celui-ci ça fait plusieurs mois que je l'ai Vous avez peut-être vu passer Attention ça va être la minute culturelle aussi Donc c'est un jeu de société qui s'appelle Oui Comme ça, c'est écrit le grand jeu de l'amour et du hasard Et en fait c'est un jeu de société qui coûtait 5 euros au lieu de 20 C'est de la marque Gallimard Donc en fait c'est un truc un peu de culture générale Et en fait c'est plutôt cool Parce que ça va être des questions d'histoire, de chansons, de cinéma, de vocabulaire De tout venant, je sais pas ce que c'est ça Et de littérature On a pas encore eu l'occasion d'y jouer Mais j'avoue que j'ai trop hâte d'y jouer Parce que j'aime trop moi les jeux de société Je trouve que c'est des moments où on partage des choses avec les gens Du coup j'adore faire des jeux de société Bref Et en fait c'est des questions qui concernent un peu tout ce qui est l'amour etc Genre là j'ai des exemples C'est écrit Dans la mythologie grecque Pygmalion tombe amoureux de Galatée Mais ce n'est pas une femme C'est une fleur, une statue ou une génisse Vous voyez Donc c'est un peu Voilà Je trouve que c'était pas mal Et puis bon pour 5 euros C'est toujours bien d'avoir des jeux de société Moi je trouve Après chacun pense ce qu'il veut J'avoue sur le sujet Mais on va dire que je suis encore Encore dans l'espoir que les gens jouent encore aux jeux de société Il y a encore beaucoup de gens qui jouent d'ailleurs Les jeux de plateau tout ça Voilà Le jeu que je voudrais m'acheter d'ailleurs Qui me faut absolument C'est le loup-garou Je pense que vous connaissez Ou peut-être pas Mais c'est trop trop bien comme jeu Et il faut que je m'en trouve Parce que généralement quand on est en soirée ou quoi C'est un jeu qui marche vraiment très très bien Donc bref voilà C'est tout pour ce haul Au final je pensais qu'il serait pas long Mais comme je parle énormément etc Et il est assez long Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Que les petits achats vous auront intéressé etc N'hésitez pas à me dire par commentaire Tout ce que vous avez pensé de cette vidéo Si vous avez déjà eu certains produits ou pas A me dire si vous Dans vos notes Vous trouvez régulièrement des choses Parce que moi je trouve vraiment très très peu de choses Ces derniers temps c'est vraiment chiant Quand je vois tout ce que vous trouvez Comme maquillage etc Que moi je trouve rien Je suis trop trop déçue Ça m'énerve Mais bon bref c'est pas grave De toute façon c'est pas comme si j'en avais besoin Voilà c'est tout pour ce haul Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait A commenter, partager et liker la vidéo Ça fait toujours plaisir Et vous savez que je réponds aux commentaires Voilà allez c'est tout On se dit à la semaine prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz